Utilise un rouleau de papier toilette pour prendre des photos vintage. Fixe le rouleau à proximité de l'appareil photo et de la lampe de poche avec du ruban adhésif. L'appareil photo doit se trouver à l'intérieur du rouleau. Vise quelqu'un ou quelque chose avec le flash et tu obtiendras une jolie photo rétro. Prends une lampe de poche et tiens-la au-dessus de l'appareil photo du téléphone. Allume la lampe de poche, puis ton appareil photo. Prends une photo avec quelqu'un, tu auras l'impression que le soleil brille juste sur la personne que tu as shooté. Si tu veux prendre une photo avec un magnifique ciel bleu, utilise des lunettes de soleil comme filtre. Place les lunettes devant l'appareil photo de ton téléphone et admire ta superbe image. Place-toi en haut de quelques marches et demande à un ami de se tenir un peu plus haut sur une autre marche d'escalier face à toi. Allume le flash et appuie ton téléphone contre les cloisons verticales de la rampe. Grâce au cadre ainsi fait, long et lisse, tu obtiendras des photos super stylées et magnifiques. Tu peux aussi obtenir un super effet avec un simple bout de ficelle. Colle la ficelle au centre de l'objectif de l'appareil photo. Il doit diviser l'objectif de l'appareil photo en deux parties égales et créer un effet chaleureux et coloré. Tu peux évidemment choisir la couleur qui te plaît. Colle du ruban adhésif transparent sur l'appareil photo de ton téléphone. Colorie la moitié de la bande avec un marqueur rouge. Puis colorie l'autre moitié avec un marqueur bleu. Tu obtiendras alors un effet film sur ton téléphone. Bien sûr, tu peux faire des expériences avec de nombreuses teintes différentes. Pour le prochain effet visuel, tu auras besoin de lunettes, d'une serviette et d'un vaporisateur avec de l'eau. Tout d'abord, vaporise de l'eau sur les lunettes. Enlève l'eau avec précaution à l'aide d'une serviette de sorte qu'il ne reste que de petites gouttes sur les bordées verts. La zone centrale doit être propre. Dirige l'appareil photo de ton téléphone vers les lunettes de manière à ce que l'objectif vise la partie sèche. Prends une photo et tu obtiendras un superbe effet pluie. Tu peux utiliser un gobelet en carton pour créer un support et un stabilisateur pour ton appareil photo. Découpe une fente longue et fine dans le gobelet pour pouvoir y glisser la moitié de ton téléphone. Allume l'appareil photo et règle une minuterie. Place-toi avec tes amis pour prendre une photo de groupe. Si tu veux faire une vidéo, il suffit de tourner lentement la tasse avec le téléphone à l'intérieur pour obtenir une prise de vue bien stabilisée. Tu peux également créer un projecteur de film pour ton portable. Tu auras besoin d'une boîte à chaussures, d'une loupe, de colle et d'une feuille de carton épaisse. Découpe un trou rond dans la boîte. Fixe-y le verre et mets le téléphone à l'intérieur de la boîte. L'écran doit faire directement face à la loupe. Allume ton appareil photo et rapproche, puis éloigne le téléphone de la loupe. Utilise la feuille de carton pour régler la mise au point. Éteins les lumières et profite du spectacle. Tu peux également décorer ton chargeur de téléphone avec du ruban adhésif de couleur. Colle le ruban adhésif sur le chargeur et coupe les morceaux qui dépassent. C'est une excellente idée si tu as beaucoup de chargeurs dans ta famille et que vous vous confondez tous les uns les autres. Tu peux fabriquer un système de musique bon marché avec deux gobelets en carton et un rouleau de papier toilette vide. Découpe un trou au milieu du rouleau de papier toilette et insire la partie de ton téléphone là où se trouve le haut-parleur. Découpe des trous ronds au milieu des gobelets. Pousse les deux extrémités du rouleau dans les trous ronds des gobelets. Ensuite, mets la musique et profite de l'ambiance. Il est difficile d'appuyer sur le bouton de l'obturateur pour prendre un selfie avec la main tendue. L'image peut devenir floue. Petite astuce, utilise donc les boutons de volume comme déclencheur. Allume la lampe de poche de ton téléphone et place une bouteille d'eau sur le dessus. Ta lampe de poche s'est convertie en lampe et diffuse parfaitement bien la lumière. Tu peux également utiliser une bouteille contenant du soda coloré pour créer une lumière agréable chez toi. Pour enregistrer un son plus net, couvre le microphone avec ton doigt. Tu peux fabriquer ta propre coque de téléphone super classe sans dépenser un centime. Recouvre ton téléphone de papier autocollant et trace le contour de ton téléphone avec un pistolet à colle chaude. Tu peux peindre ce que tu veux dessus. Retire le papier lorsqu'il est sec et colle-le sur ton portable. Pour éviter que les câbles du chargeur du téléphone ne se plie et ne se casse, utilise des tubes thermorétractables et du fil. Enroule le tube autour du morceau de câble endommagé et réchauffe-le avec un sèche-cheveux. Il doit se rétrécir et se coller dessus. Tu peux également l'enrouler avec du fil coloré pour une protection supplémentaire. Ton téléphone a-t-il beaucoup de petites taches d'huile, de nourriture et d'empreintes digitales ? Le moyen le plus simple de les enlever est d'utiliser une gomme, tout simplement. Il suffit de frotter doucement pour enlever la saleté. Tu peux te retrouver dans une situation où tu dois recharger ton téléphone, mais ne pas trouver de prise ou ne pas avoir de chargeur. Ce n'est pas grave, tu peux faire tenir un peu plus la batterie de ton téléphone en utilisant la télévision. La plupart des téléviseurs modernes sont équipés de ports USB à l'arrière et sont compatibles avec ton portable. Rien de plus pratique que d'avoir tes écouteurs et tes chargeurs au même endroit. Pour cela, tu peux te servir d'un étui à lunettes pour ranger tous tes petits accessoires. Le réveil de ton téléphone n'est pas assez fort quand il sonne le matin ? Mets-le dans un verre ou une tasse et tu verras que cela augmentera sérieusement le volume. La journée a été longue. Enfin, tu es chez toi. Tu es confortablement assis sur ton canapé et tu es sur le point d'allumer la télévision. Mais où est passée la télécommande ? En fait, tu n'as même pas besoin de te lever pour la trouver. Si ton téléviseur est équipé du Wifi, tu peux l'allumer avec ton téléphone. Installe l'application concernée et choisis la chaîne qui t'intéresse. Si tu n'as pas d'application de fitness mais que tu veux connaître ton rythme cardiaque, tu peux le faire avec un flash LED et l'appareil photo de ton téléphone. Télécharge une application spéciale de chargement et mets le doigt sur le flash LED. L'appareil photo va scanner la rougeur de ton doigt et suivre la quantité de sang qu'il traverse. Mais n'appuie pas trop fort sur ton doigt non plus, sinon cela ne fonctionnera pas très bien. Imaginons que tu as trouvé de vieux négatifs de photos dans ton sous-sol. Tu ne sais même pas s'il y a un laboratoire photo dans ta ville et tu ne veux de toute façon pas attendre si longtemps pour découvrir ces mystérieux clichés. Tu peux télécharger une application spéciale sur ton téléphone et numériser les négatifs. Les anciennes photos apparaîtront dans ta galerie de photos. Génial, non ? Lorsque tu filmes une vidéo sur ton iPhone, tu peux appuyer sur les boutons de volume latéraux pour prendre une photo sans interrompre l'enregistrement vidéo. Retire l'objectif d'un pointeur laser et fixe-le à l'appareil photo de ton téléphone. Tu peux désormais prendre d'incroyables photos macros. Et maintenant, dis cheese ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. C'est parti !